On va vous présenter une nouvelle étude maintenant avec les premiers résultats d'un baromètre sur les Jeux Olympiques et les attentes du public. Une étude qui est présentée par le co-président de Publicisport, Pascal Crifaut, aux côtés de Bruno Fraguti. Il est là. Bonjour Pascal. Alors, Pascal, vous avez le petit bip, c'est bon. Vous êtes partenaire de cette matinée avec Publicisport. D'abord, quel est l'objectif de cette étude ? Alors, l'objectif de cette étude, c'est de mesurer l'attractivité des Jeux Olympiques. Alors, pas dans l'absolu, puisqu'on se doute que c'est un sujet qui est attractif, mais c'est de voir la montée en puissance de l'événement dans l'opinion publique pour aider les marques à bien piloter la séquence de communication, puisqu'on sait que les Jeux Olympiques, une fois que l'événement est là, les marques n'existent plus ou quasiment plus. Elles sont écrasées par, évidemment, les émotions que procure l'événement. Donc, en fait, pour tous les partenaires des Jeux Olympiques, le boulot, il se fait avant. Un petit peu après sur l'héritage, on en reparlera, mais surtout beaucoup avant. Et la question que nous posent toutes les marques, nous, on travaille pour neuf partenaires des Jeux Olympiques chez Publicisport, c'est à quel moment on commence, est-ce qu'il faut faire avant la Coupe de rugby ? Après, combien on met d'argent en 2023 ? Combien on en met en 2024 ? Et puis, au milieu de ça, il y a aussi évidemment des investissements importants de droits. Donc, voilà. L'objectif, c'est vraiment de mesurer la montée en puissance et de voir dans un second temps aussi quels sont les sujets qui intéressent les gens autour des Jeux Olympiques, donc au-delà Olympiques et Paralympiques, il faut que je me force à bien le dire. Donc, par exemple, les sujets d'écologie, les sujets économiques, etc., parce que les marques, elles doivent aussi calibrer leur discours, puisque si les marques s'associent à l'événement en parlant d'elles et de leurs produits, ça ne suffit pas. Il faut évidemment trouver des liens et des valeurs communes avec l'Olympisme. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un petit élément de pilotage et on n'a pas d'exemple. En fait, on n'a pas d'historique en France, puisque c'était il y a un siècle. Les prochains, ils seront dans un siècle. On n'était pas là, il y a un siècle. On a des références dans le sport, mais pas sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, nous sommes à pratiquement un an de l'ouverture de ces Jeux Olympiques. Je vous rappelle la date quand même. Vendredi 26 juillet 2024, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Si vous levez à 4 heures du matin le 17 juillet prochain, allez voir du côté de la scène, il y a une répétition. Justement, à un an de la cérémonie, comment les Français attendent cet événement ? Est-ce qu'il y a un niveau d'intérêt important auprès de la population ? Alors, oui, c'est le premier chiffre de l'étude. 54% des gens qu'on a interrogés. Donc, on va faire six étapes du baromètre. J'ai oublié de le dire. Donc là, c'est la première. On hâte que les Jeux commencent. Alors, peut-être parce que l'ambiance n'est pas géniale et qu'il y a plein de sujets contrariants dans la société. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment un effet d'attente. Là, il y a 100% dans la salle. Voilà. Alors oui, il faut le souhaiter, évidemment. Donc, on est plutôt sur un taux d'attractivité qui est plutôt assez élevé, qui ne me semble pas moins supérieur à ce qu'on peut attendre d'une Coupe du monde de foot, par exemple, puisque évidemment, là aussi, il y a un niveau d'attractivité qui est fort. Mais la supériorité des Jeux olympiques là-dessus, c'est que ça embrasse évidemment tous les sports. Et ce n'est pas forcément lié aux résultats. On n'attend pas les Jeux olympiques en France parce qu'on veut voir les Français gagner des médailles d'or. On aimerait bien. Un peu. Un petit peu, mais on attend aussi l'Olympique. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les stages olympiques pour voir les autres champions. Là où, par exemple, sur la Coupe du monde de rugby, si vous faites un sondage, les gens ont envie que la France la gagne. S'ils sont éliminés en quart de finale, l'ambiance va être pourrie. Donc, voilà. Les Jeux olympiques, c'est un petit peu différent. Évidemment, on veut que Teddy Riener prenne une médaille d'or. Mais au-delà de ça, c'est surtout un intérêt fort. Et globalement, alors je passe les chiffres en même temps. L'opinion, elle est évidemment assez positive. On est de l'ordre de 57%. Et il y a assez peu de rejets, finalement, puisqu'on a, nous, dans les chiffres qu'on a vus, à peu près une quinzaine de pourcents de gens qui ont une opinion négative. C'est ceux qui ont globalement une opinion négative, un peu surtout. Voilà, on voit ça toujours dans les rejets. On a toujours entre 10 et 15%. Donc, voilà. Mais c'est intéressant de voir pourquoi ils ont une opinion négative. Alors, vous avez parlé justement de ces mécontents, Pascal. Ces 15%, pourquoi ils sont mécontents ? Alors, on n'avait pas mis dans le bonheur de les slides. Oui, c'est pour ça. Mais enfin, moi, je... Bon, alors, je vais... Voilà, on arrivait là. Voilà, alors les mécontents, c'est... Voilà. En fait... Non, mais on peut revenir quand même, juste sur la note. Voilà. 6,51 sur 10, c'est quoi exactement ? Donc ça, c'est la moyenne de l'intérêt. On a demandé aux gens de noter de 0 à 10 leur intérêt pour les Jeux Olympiques. Alors, 6 et demi, ce n'est pas terrible. Quand on avait ça à l'école... Peu mieux faire. Voilà, peu mieux faire. Après, encore une fois, la valeur de cette note, ce n'est pas tellement son chiffre absolu. Nous, ce qu'on avait voulu regarder aussi, c'est pour ça qu'on l'a mis sur ce draft, c'est est-ce qu'il y a des différences selon les cibles ? Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et ce qui nous a le plus marqué, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence entre les Parisiens et le reste de la population. C'est le slide que j'ai passé vite aussi. L'attractivité est assez nationale. Pour le coup, tous les messages qui ont été passés sur c'est les Jeux des Français, c'est pas que les Jeux des Parisiens, ça passe plutôt dans l'opinion. Et après, il n'y a pas tellement de différence sur les plus jeunes, il n'y a pas tellement de différence sur les plus vieux. Il y a peut-être un petit décrochage sur les cibles un peu plus féminines, assez étonnamment, puisque les Jeux Olympiques est probablement une des compétitions sportives où la mixité est la plus réussie. C'est-à-dire aujourd'hui, une médaille d'or olympique, ça a autant de valeur qu'on soit un homme ou une femme. On sait bien que dans le dos de sport, ce n'est pas encore établi comme ça. Mais voilà, il y a une... Mais après, c'est des notes. D'abord, on va surtout voir l'évolution. Et ça, c'est le travail des marques qui va faire que cette évolution va grandir. Donc, on est plutôt sur un intérêt qui est bon. Donc, peut mieux faire. Et je vous repose la question. Alors, c'est mécontent. Ils sont mécontents de quoi ? Alors, ils sont majoritairement mécontents de l'aspect économique, en fait. Alors, d'ailleurs, le sujet du prix des places est en troisième rang. Mais bon, là, ce n'est pas la nouvelle vague qui va nous donner tort. C'est vrai que les places sont trop chères. Objectivement, je crois que vous vous êtes tous fait la réflexion. En tout cas, moi, quand je me suis retrouvé devant l'écran pour acheter les places, je suis tombé de ma chaise. Voilà. Donc, les places sont trop chères. Donc, ça, ça a suscité un rejet. Et puis, il y a évidemment… Il y a une nouvelle phase de vente, là. Voilà. Comme ça, je veux dire, on va voir est-ce qu'on va enfin avoir les places à 25 euros. Et surtout, le truc, il est beaucoup plus sociétal. C'est-à-dire qu'effectivement, on sort de crise à répétition. On est dans une période, évidemment, qui est extrêmement tendue pour les foyers français avec l'inflation qui ne cesse d'augmenter. Alors, même si on dit que ça s'est un peu ralenti. Donc, effectivement, ils se disent tous que c'est l'imposition derrière qui va être chargée de compenser. Et ça ressemble en ça à ce qu'on pouvait lire au moment des JO de Rio, où là, pareil, la population brésilienne, alors qu'elle était peut-être dans une situation économique plus difficile que la nôtre, le ressentait comme ça. Donc, la défiance, elle est majoritairement économique. Les sujets de sécurité remontent peu. Alors, le terrain, on l'a fait en mai. On ne l'a pas fait la semaine dernière. Nul doute que ces sujets-là vont probablement remonter un peu, puisqu'il y a quand même un impact émotionnel très fort de ce qu'on a vécu en France ces jours derniers. Mais c'est essentiellement une défiance économique en se disant tout ça pour ça, ça coûte quand même très cher. Mais on ne parle que de 15%. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'ensemble de la population qui pense ça. Il y a une suite. Il y a une suite, absolument. Donc, est-ce que ce sont des JO pour les riches ? Et du coup, on a fait exprès de poser la question comme ça. Quand même, plus de 56% des gens, donc y compris des gens qui ont déclaré de leur intérêt pour les JO et qui ont hâte que ça commence, pensent que oui, ce sont des JO pour les riches. Et ils n'ont pas complètement tort. Enfin, il faut être objectif. Quand on voit le prix des places, le prix du logement à Paris, suivre les JO, ça va coûter un peu cher. Et ils en ont cette perception-là. Donc, c'est probablement un des travails que à la fois le cojo, mais aussi certainement le gouvernement, parce que le gouvernement est intimement lié au cojo là-dessus, va devoir faire. Parce qu'effectivement, il y a ce ressenti dans la population. Et pour vous donner mon sentiment personnel, ils n'ont pas tort. En tout cas, moi, c'est aussi comme ça que je le ressens. Je ne dois pas être le seul. Donc, ça, c'est un point, à mon avis, très important d'évolution à suivre. Parce que si on est à 56 aujourd'hui, après les JO, quand on fera l'addition, il y aura forcément des coûts supplémentaires. On sera peut-être à un peu plus. Alors, on va parler également du taux de déclaration pour suivre ces JO et paralympiques. Oui, alors, on a demandé l'intention de suivre. Et c'est vrai qu'il y a un écart entre les JO et les JO et paralympiques. Ce n'est malheureusement pas étonnant, puisque les JO depuis les JO de Londres sont en forte croissance d'intérêt et d'attractivité, mais on n'est pas encore au même niveau. Néanmoins, il faut relativiser ce chiffre, puisque si on interroge les gens sur la volonté de suivre la Coupe du monde de rugby, vous allez à peu près avoir les mêmes chiffres que pour les JO. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas les gens. La question, c'est le décalage entre les deux types de jeux, d'autant que les JO vont être dans une période extrêmement stratégique et extrêmement intéressante, puisque ce sera tout début septembre, là où les JO seront quand même au creux du mois d'août. Donc, il y aura aussi beaucoup de gens qui suivront ça à distance pendant leurs vacances. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus aussi. Et je pense que les marques ont un rôle à jouer pour valoriser le paralympisme, notamment toutes les marques ont des teams d'athlètes, prennent aussi des athlètes, évidemment, heureusement, olympiques et paralympiques. Et je pense que c'est l'occasion aussi de faire monter l'intérêt sur ces JO-là. Alors, les deux tiers des Français qui déclarent qu'ils vont regarder les JO olympiques, c'est quand même pas mal, déjà, à un an. En revanche, pour les JO, on est en dessous de la moitié. Comment vous expliquez ça, Pascal ? Probablement un effet de méconnaissance. On avait vu ça pour le football féminin. C'est-à-dire qu'une fois que les gens regardaient les matchs et voyaient que globalement, le spectacle était aussi bien que pour les masculins, que souvent, les équipes tactiquement étaient plus en place que la moitié des équipes de Ligue 1. Enfin, ça, c'est un avis de quelqu'un qui suit le foot. On se disait, voilà, on pouvait prendre du plaisir à regarder du foot féminin. Et je pense que le paralympisme, c'est pareil. Il y a une méconnaissance. Et quand on regarde une compétition paralympique, on a des émotions, on a des histoires personnelles, on a des records, on a du dépassement. Donc là, ce n'est pas les audiences télé qui vont faire ni les JO, ni les Olympiques, ni les paralympiques. Les paralympiques feront bien plus que sur eux. Parce que, voilà, il va y avoir... Et puis, il faut que les médias jouent le jeu aussi. Moi, je ne vois pas beaucoup dans la presse spécialisée sportive de sujets sur les Jeux paralympiques. On va beaucoup sur les transferts du PSG, mais pas beaucoup là-dessus. Donc, ça serait pas mal qu'ils jouent aussi le jeu de défendre ces jeux-là. Et voilà. Alors, on est à un an. On leur fera le procès dans six mois. Mais c'est important de... Voilà, il y a un boulot général à faire. Des marques jusqu'aux médias pour qu'on connaisse un petit peu plus les athlètes paralympiques avant les épreuves. Du coup, on va s'attacher et puis on vivra les émotions avec eux. Bon, je pense qu'il y a des médias ici qui vont relayer tout ça entre Le Parisien, CB News et Sportbusiness.club. C'est pour ça que je dis ça. On va poursuivre, Pascal. Et France Télé, évidemment. Et France Télévision. On les retransmette en intégralité. Quand on voit ce que Channel 4 a fait en Angleterre sur les paralympiques de Londres, je pense que ça peut faire aussi de belles audiences pour France Télé. Alors, le troisième point qu'on a regardé, c'est l'écologie et l'héritage puisque le cojo en a beaucoup parlé. Et là, c'est vrai que les gens ne sont pas encore convaincus sur la prise en compte des enjeux écologiques. Alors, c'est un chiffre à prendre avec des précautions parce que pour l'instant, il y a beaucoup de déclarations d'attention. Les gens voient beaucoup de travaux dans Paris. Donc, voilà, on ne perçoit pas à quel point ces enjeux-là vont être pris en compte. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur deux qui a un doute là-dessus. Et ça rejoint même probablement le nécessaire travail que doit faire le sport sur l'écologie puisqu'on sait bien qu'entre les déplacements de supporters et l'empreinte carbone de certains sports, il y a quand même des sujets à adresser dans les prochaines années. Donc, les gens sont assez conscients de ça et se disent que des 15 millions de gens qui viennent à Paris, forcément, ça a un impact. Et puis, évidemment, la construction des stades, etc. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de preuves et il n'y a pas beaucoup non plus de marques qui ont commencé à communiquer sur les jeux et qui pourraient, par exemple, utiliser ces messages-là. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore dans la perception. Rapidement, Pascal, à un an des Jeux Olympiques, quels seraient, selon vous, les territoires sur lesquels les marques devraient, dès aujourd'hui, s'engager autour des Jeux Olympiques et Paralympiques ? Alors, chaque marque doit trouver un territoire et des valeurs qui sont en lien, évidemment, avec ce que la marque a proposé. Mais globalement, entre le paralympisme, l'écologie, certainement pour beaucoup d'entre elles, la performance, puisque les Jeux Olympiques, c'est aussi un lieu de performance et une marque aime bien raconter sa performance. Il y a beaucoup de terrains de jeu. Moi, je trouve que vraiment, sur le sujet, notamment, du paralympisme, il y a énormément d'opportunités parce que ça porte toutes les valeurs RSE qu'on retrouve dans tous les briefs de marques. Nous, on ne reçoit pas un brief de marque où il n'y a pas exprimer nos effets utiles, montrer à quel point on est utile au monde. Et le paralympisme, par exemple, c'est une belle synthèse de tout ça à travers la résilience, à travers l'inclusion. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'écologie, pour peu, qu'on ne fasse pas du greenwashing, c'est aussi un sujet intéressant. Et puis, probablement, cette notion d'universalité, puisqu'en revenant sur les chiffres du début, quand même, beaucoup de Français pensent que les jeux ne sont pas complètement pour eux. Donc ça serait bien qu'on le dise un peu plus. Nous, on l'a fait pour la marque Visa où on a lancé une plateforme qui s'appelle Passons-vous à destination des jeunes de Seine-Saint-Denis pour qu'eux ne voient pas les jeux à un kilomètre de chez eux en se disant « Je ne pourrais jamais rentrer dans un stade ». Et ça, c'est aussi un point, je pense, important et notamment dans la société française ensemble où effectivement, il ne peut pas y avoir les gens riches dans les stades et les autres qui sont à l'entrée. Donc, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là et je pense que dans tout ce que peuvent faire les marques sur les places, les droits de place qu'ils ont, etc., je pense qu'il y a intérêt aussi à faire participer l'audience. Bon, et puis pour tous les jeux paralympiques, justement, on posera la question tout à l'heure à Marie-Amélie Leffure, la présidente du comité paralympique et sportif français. Merci, Pascal Crifaud, co-président de Publicisport. On suivra l'évolution de ce baromètre. Merci. Gaëlle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...